Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire, je vois que le nombre de participants est en train d'augmenter, on est à 46 participants, 52 ça augmente, je vais juste attendre quelques instants pour voir s'il y a des retardataires, on est à 77, on avait environ 237 personnes inscrites et bonjour, bonjour, donc on va débuter dans quelques minutes, on attend juste que tout le monde puisse arriver, aujourd'hui on est sur un webinaire pour vous présenter une petite évolution, laissez y assister et on va débuter dans quelques instants, bonjour deux trois, bonjour à vous, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien, n'hésitez pas à mettre dans la discussion si jamais il y a des soucis au niveau de l'écoute, parfait, merci Cyril, j'attends encore une ou deux minutes, puis on débutera, super si le son est impeccable, donc encore une fois pour ceux qui arrivent, je me répète, mais bienvenue dans ce webinaire qui va présenter la saisie assistée, on attend encore une minute et puis on va démarrer, donc moi je suis Sandrine de l'équipe Happy Day, et aujourd'hui je suis en compagnie d'Aurore et de Dorian, que je vais laisser se présenter pour attendre un peu les retardataires, qui sont les intervenants du jeu, si vous voulez je vous présente, donc on a Dorian qui est l'animateur Happy Day du Tarn, et Aurore qui est chef de projet d'animatrice Happy Day, Seine et Marne et Esson, enfin si j'oubliais quelque chose, n'hésitez pas à rajouter, donc allez c'est bon, il est 10h05, on va débuter, je remercie déjà Aurore et Dorian pour l'intervention du jour, et avant de débuter, quelques petites informations pratiques, sur Zoom on a un petit question-réponse, donc je vous invite très très fortement à déposer vos questions sur cette fonctionnalité, ça me permettra de mieux prendre en compte vos questions, et puis le webinaire est bien entendu enregistré, le replay sera disponible soit cette fin de semaine, soit début de semaine prochaine, vous allez le recevoir dans vos mails, et il sera aussi disponible sur le site Happy Day bien sûr. L'évolution qu'on va vous présenter a été suivie par nos équipes, mais également et surtout initiée par des animateurs départementaux, donc aux animateurs, qui s'affichent sur cette slide, donc beaucoup de remerciements à eux par rapport à ça, qui facilite un petit peu votre quotidien, et qui vous accompagne aussi toujours au quotidien, donc voilà, c'est juste une bonne transition pour vous expliquer en quoi l'évolution qui a été mise en ligne va vous aider au quotidien. L'objectif premier de cette évolution, c'est bien sûr l'amélioration, la qualité de vos fiches, pour une meilleure saisie des critères, et qui dit meilleure saisie des critères, dit meilleur résultat de recherche, quand on conseille un visiteur soit en physique, soit en ligne, donc voilà, c'est vraiment dans cet objectif-là, et quand est-ce qu'on va privilégier la saisie assistée ? Quand on ne sait pas trop quel type objet saisir pour ma fiche, la saisie assistée va vous permettre de trouver le bon critère et du coup le bon type objet, et pareil, si on veut ajouter des critères, mais qu'on ne sait pas vraiment dans quelle rubrique ils sont classés, ça permet ensuite d'ajouter tous les critères d'un seul clic, et ils vont se ranger du coup au bon endroit. Vous l'aurez compris, il y a deux endroits majeurs où on va retrouver la saisie assistée à la création d'une fiche. Au début, cette évo a été mise en ligne mi-juin. Voilà, je pense qu'en introduction, je n'ai rien oublié. Je vais laisser un petit peu la parole à Aurore et Dorian. Je vois qu'Aurore a des problèmes de son, donc je vais te laisser la parole, on va voir si ça fonctionne. Bonjour à tous, du coup je vais vous montrer la création de la fiche. N'hésitez pas si vous ne voyez pas mon écran à le stipuler. Pour la création de fiches, comme d'habitude, on passe dans le menu géré, créer une fiche, ou quand vous êtes dans vos données, créer une fiche en haut à droite. Vous avez peut-être remarqué déjà cette nouvelle fonctionnalité sur fond vert, où là on vous aide à saisir votre fiche. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, par exemple, si on se dit on va saisir un coiffeur et vous ne savez pas où le saisir, en tapant du coup le nom du critère, le nom de ce que vous voulez saisir, vous allez tout de suite avoir le type objet qui est proposé, donc là c'est bien commerce et service, et ce type détaillé, salon de coiffure. Comme vous le voyez, j'ai saisi le mot coiffeur, mais ça m'a trouvé quand même le critère identifié dans la pidaille, salon de coiffure. Donc, ça va également chercher sur les synonymes. Et puis après, vous pouvez poursuivre et dérouler votre saisie comme vous le faites auparavant. Et là, en s'inquiétant, voilà, salon de coiffure, vous avez donc tout de suite le type d'objet dans lequel vous allez saisir votre offre qui va se remplir automatiquement. Vous retrouvez également en dessous de chaque critère, de certains critères, une définition liée aux critères choisis. Si on prend un autre exemple, vous dites, tiens, moi je voudrais saisir un bar à tapas, mais pareil, vous ne savez pas forcément où ça se trouve. Et voilà, bar à tapas, équipement, type d'activité, équipement, on sélectionne et automatiquement, le type d'objet en dessous, vous voyez, a changé. Et après, on déroule sa saisie comme on pouvait le faire auparavant. On peut faire un autre exemple aussi, vous voulez saisir un parc d'attraction. Voilà, moi je fais vite, attraction, je commence à taper, c'est de l'autocomplétion, donc au fur et à mesure que vous allez saisir, en fait, taper le mot, ça va vous faire une proposition. Et pareil, pour parc d'attraction, vous voyez que le critère dans un pédé est parc à thème, mais il y a un synonyme en fait sur celui-ci, c'est pour ça qu'on le retrouve, en tapant attraction, qu'on retrouve le critère facilement. Dernier exemple, et puis après, on va passer sur la création en elle-même. Alors, les salons de thé, ça peut être, voilà, salon de thé, voilà. Donc, salon de thé, commerce et services, type détaillé, salon de thé, coffee shop. Et je vais passer sur la création de mon autre. Alors là, je voudrais saisir moi une acrobranche. On va s'en faire de l'acrobranche. Alors, vous savez, acrobranche, vous voyez, on a plusieurs critères identifiés. Donc, le premier sur l'activité, activité sportive en 10 branches, le deuxième toujours l'activité et l'autre type objet équipement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de saisir vraiment le site d'acrobranche, donc l'équipement en lui-même. Donc, je vais sélectionner le dernier critère. On retrouve la définition du critère précédemment mentionné. Et je vais pouvoir créer ma fiche que je vais appeler acrobranche happy day et sur une commune de Seine-et-Marne, Seine-Port. Et après, rien ne change. On continue, on valide. Il y a toujours la recherche de doublons. Ça ne change pas. Et on part du coup sur la création de l'objet. Je vais du coup laisser la main maintenant à Dorian qui va vous montrer l'autre partie sur l'ajout de critères sur la partie, sur cette partie-là. Alors, je profite de ce moment technique pour rappeler si vous avez des questions et réponses, hésitez pas, enfin, des réponses, non, on va vous les donner, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la fonctionnalité dédiée. C'est OK, tout le monde va me partager. Oui, c'est OK. Si je récupère la page accrobranche qui a été créée par Aurore juste avant, on peut du coup soit re-rentrer en modification dans une page déjà créée, soit donc arriver sur la page qu'on vient de créer. Et vous pouvez le voir ici, il y a un plan de part qui a été ajouté pour vous montrer la nouveauté et pour vous amener vers le guide d'aide pour vous en dire un petit peu plus sur la saisie assistée. Et vous avez également le bouton qui se trouve ici sur lequel vous pouvez cliquer. Je vais ouvrir cette petite pop-up et vous allez vous retrouver du coup, pareil en autocomplétion pour pouvoir rajouter tous les critères à la volée en une seule fois et ça va s'ajouter automatiquement sur la fiche au moment où je vais cliquer du coup sur Enregistrer. Donc là, on est sur un site d'acrobranche donc on peut essayer tout et n'importe quoi. On va dire qu'ils font l'allocation du matériel. On va dire qu'ils ont une aire de pique-mique par exemple. Ils peuvent avoir un mur d'escalade. que la réservation est obligatoire. C'est des petits critères qu'on peut rajouter comme ça à la volée. Mais également, par exemple, ils ont un label quelconque qui va se trouver en type au promo et qui va être compliqué d'accéder, etc. Donc on va faire qu'ils ont mes qualités tourisme par exemple. Et du coup, en tapant juste qualité, ça me propose toute cette liste et je n'ai plus qu'à choisir du coup mon bon critère. C'est une offre qui se pratique en plein air. C'est un critère qui existe aussi en type au promo et qui est des critères compliqués à trouver souvent. Donc ça va permettre de faciliter cette saisie. Et du coup, juste en faisant enregistrer, vous allez voir qu'on a des petits crayons qui viennent se rajouter là. Et si on passe sur nos petits crayons, on voit nos critères qu'on vient de saisir à la volée en notre complétion facilement à un seul endroit sont rajoutés dans chaque. Donc là, l'air de pique-nique, les murs d'escalade qui sont venus dans les équipements, la réservation, la location qui sont venus dans les services et nos labels qui sont des fois parfois un peu compliqués à retrouver qui sont venus se mettre automatiquement en dispo promo si ça doit être en dispo promo ou dans les champs de labels si on est plus sur des hébergements ou sur la restauration. Et ça permet aussi si on retourne sur la saisie assistée de saisir tout et n'importe quoi même des choses qui ne vont pas pouvoir rentrer. Donc par exemple, si je prends l'exemple un exemple que j'aime bien qui est le spa. Moi souvent, si je suis plus sur une office d'hébergement mais je veux saisir un spa, on voit que là le dictionnaire de synonyme se met en place puisque le spa dans un kit ça s'appelle un bain à un remont et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va taper de manière intentionnelle ou native. Donc on ne tape pas le synonyme se met en place on prend un bain à un remont si je l'enregistre là sur une fiche à l'équipement de suite ma fiche se met en erreur et mon erreur me dit bien que mon bain à un remont est interdit sur cette fiche donc je peux supprimer mon critère comme d'habitude et publier ma fiche Est-ce que j'ai oublié ? Pas grand chose je pense Sandrine Ça a l'air bon Aurore Ça a l'air bon pour moi C'est bon pour moi aussi Voilà donc le but en gros de cette nouvelle utilité c'est vraiment de faciliter la saisie et d'améliorer la qualité des fiches parce que ça vous permet soit sur une nouvelle fiche soit sur des anciennes fiches de venir remodifier dessus re-rentrer et pouvoir à la volée vraiment essayer de saisir l'ensemble des critères que vous connaissez pour cette fiche là et plutôt que de faire clair chaque fois quel endroit c'est et voire abandonner si vous n'arrivez pas à trouver le bon endroit Voilà Je vais reprendre la main du coup Dorian juste pour indiquer au niveau de l'aide en ligne et après on répondra à vos questions Ça doit être bon vous devez voir mon écran C'est bon C'est bon Donc du coup sur la saisie assistée il y a deux nouveaux tutoriels qui ont été ajoutés donc la saisie assistée aide au choix du type objet ce que vous a présenté Aurore et la saisie assistée ajout de critères Alors je passe au petit temps de questions réponses On a eu des questions sur le chat qui ont été ajoutées Alors il y en a une au niveau du mot modelage pour à ce jour ça ne remonte pas comme institut de beauté et du coup le mot modelage sera certainement rajouté en synonyme du mot massage pour justement qu'on puisse voir apparaître institut de beauté J'ai une autre question Du coup si je saisis un critère et qu'il a déjà été attribué ultérieurement est-ce que cela me le signale ? Aurore ou Dorian Est-ce que vous avez ? Si je saisis un critère qui a déjà été attribué ultérieurement antérieurement Non c'est Enfin ultérieurement oui Est-ce qu'on est alerté si le critère était déjà attribué ? Enfin comment ça se passe si on met un critère qui était déjà attribué ? Si je comprends bien la question de Sophie Si on remet un critère qui était déjà là de toute façon il ne se passe rien le critère sera là ça n'a pas vraiment d'incidence il n'y a pas un signalement qui va dire attention vous essayez de mettre deux fois le critère puisque c'est c'est l'identifiant qui est pris et qui va être ajouté à la fiche donc s'il est déjà là il restera mais il n'y aura pas un signalement spécifique qui va dire attention ce critère est déjà présent ça ne va pas vous faire un message d'erreur qui va être embêtant Je ne sais pas si vous répondez à la question n'hésitez pas à reposer la question on répond exactement à votre demande du coup et Pierre aussi qui précisait que ça ne fera aucun incident le critère ne sera pas ajouté deux fois il restera présent sans générer d'erreur comme le disait Dorian alors après j'ai fait Riel pourquoi l'onglet prestations apparaît maintenant dans les fiches fêtes et manifestations alors l'onglet prestations donc ça c'est une autre petite évo qui a été mise en ligne il n'y a pas longtemps j'étais en congé mais je pense que voilà ça a été mis en ligne et ça a été activé cet onglet sur trois nouveaux types objets fêtes et manifestations domaines skiables et activités c'est pour ça que vous le voyez désormais apparaître c'était des demandes d'utilisateurs j'ai Corentin après test si on saisit un critère déjà coché il s'affiche mais en grisé est non cochable du coup pour préciser par rapport à la question d'avant voilà merci Corentin et puis Cyril qui indiquait si les utilisateurs ont des critères qui vous semblent indispensables n'hésitez pas à demander l'activation du critère oui c'est par rapport à ce que je montrais par exemple avec le spa qui n'allait pas avec le site d'agrobranche nous les critères ils sont cloisonnés qui doivent correspondre pour nous mais si ça vous arrive et que pour vous ça doit être bon n'hésitez pas à faire une demande à votre animateur qui fera remonter et on ouvrira ce critère pour l'objet en question j'ai une autre question de Christine pour tout ce qui est stage ou atelier dans quelle catégorie les intégrer en activité Christine du coup tout ce qui est stage et atelier c'est à saisir en activité il faudra identifier en amont bien sûr le prestataire d'activité qui propose ce stage ou cet atelier si besoin n'hésite pas à te rapprocher de ton animateur je regarde si j'oublie des questions donc j'ai aussi pour être on sorti les barres du type objet équipement oui juste pour préciser du coup au final la saisie assistée répond aussi à ça parce que si tu vas dans la saisie assistée et que tu vas taper stage tu n'auras que des activités le type d'objet sera le type objet activité qui sera proposé donc c'est justement pour ça aussi que la saisie assistée c'est vraiment pour répondre à tout ce genre de questions où les barres à tapas qui sont en équipement ou des salons de thé qui sont en commerce et service c'est des fois compliqué de savoir si c'est en restauration en équipement en commerce et service et en fait là ça vous permet d'avoir directement la réponse et de saisir au bon endroit j'ai une dernière question pour être on sort c'est pas forcément une question mais c'est pour être on sorti les barres du type objet équipement et plutôt les mettre dans commerce et service ça c'est une demande d'évolution effectivement qui est bien présente de notre côté sur laquelle on a beaucoup d'échanges ces derniers temps avec les animateurs donc on reviendra Géraldine là-dessus très prochainement c'est que ça peut avoir des impacts du coup on étudie toutes les conséquences du changement est-ce qu'il y a d'autres questions on a eu d'autres questions Sandrine qui ont été répondues mais juste à la personne en amont peut-être les revenir dessus on peut peut-être revenir dessus oui du coup il y avait une question tu veux que je oui je veux bien du coup je les ai pas est-ce que l'assistance fonctionne également pour les manifestations donc oui en fait sur le tuto sur l'aide vous pouvez en fait ça fonctionne sur tous les types objets sauf entité et séjour bien sûr si vous tapez exposition concert dans la saisie assistée ça va vous envoyer sur les fêtes et manifestations et après on avait d'autres questions c'était pour les prestataires proposant des massages donc oui la saisie assistée fonctionne si on tape massage on nous suggère institut beauté en commerce et services et on nous demande aussi pour les ou plutôt des modelages donc là ce qu'on propose c'est peut-être de rajouter le synonyme modelage sur le commerce institut beauté pour qu'il soit suggéré actuellement c'est quelque chose qu'on n'a pas n'hésitez pas si vous avez des suggestions également de synonymes sur certains critères vous ne l'avez pas trouvé on peut peut-être aussi les rajouter par la suite je pense et c'est tout Sandrine sur ce qui était répondu tout à l'heure et il n'y avait pas est-ce que le bandeau vert s'est dit assisté apparaît aussi sur l'onglet du milieu lorsqu'on commence à créer une fiche et du coup c'était oui alors du coup j'ai Corinne qui pose une nouvelle question pour les prestataires d'activité comment fonctionne la saisie assistée exemple oui exemple moniteur parapente je ne vois pas apparaître la suggestion pour la création d'un COS je crois qu'on a échangé là-dessus alors si on tape moniteur là dans la saisie assistée on nous propose prestataire d'activité et après par rapporte ça on le précisera après par la suite une fois la création faite je ne sais pas si ça répond du coup Corinne à votre question l'utilisation du dictionnaire de synonyme va faire que si on commence à taper moniteur accompagnateur guide ou quoi que ce soit ça va proposer directement de créer une fiche activité après il faudra toujours aller lier cette fiche activité à l'équipement ou quoi que ce soit via le prestataire d'activité ça restera quelque chose de manuel c'est pas la saisie assistée qui va le faire automatiquement il n'y a pas un champ automatique dans la saisie assistée qui va vous proposer de faire ça il y a une autre question de Marianne les bars à smoothie ou bugle tea existent je n'ai pas trouvé actuellement non donc il faudrait faire une demande Marianne de création de critères et détailler les besoins liés à ces critères c'était ok pour Corinne parfait et du coup Mariam si tu as besoin les demandes de critères passent par l'aide en ligne donc n'hésite pas à aller sur l'aide en ligne il y a un petit bouton en bas à droite demander un critère du coup Cyril qui ajoute juste une info quand on ajoute des synonymes nos côtés référentiels ça s'affiche immédiatement sur l'interface sur vos interfaces je crois qu'on a fait le tour des questions je vais du coup continuer juste vous donner profiter de ce petit webinaire pour vous indiquer les petites évos grosses évos à venir sur lesquelles les équipes vont travailler pendant l'été donc à l'automne normalement vous allez voir apparaître un agent bien sûr on travaille également à la mise à disposition de vos agences de l'option temps réel c'est à dire modifier votre fiche sur RapidAE et faire en sorte que votre site internet sans laps de temps soit mis également à jour et puis ensuite mise en changement de critères dans le référentiel voilà donc ça c'est ce qui va arriver à l'automne 2023 n'hésitez pas non plus à aller sur l'aide en ligne pour consulter les dernières évos donc très régulièrement tous les mois on met à jour cette page avec les dernières nouveautés qui sont mises en ligne je regarde s'il n'y a pas d'autres questions sinon je vous dis on a tenu les délais il est 10h27 donc merci encore à Dorian et Aurore merci pour votre attention vous étiez très nombreux aujourd'hui donc merci à tous d'avoir participé j'espère que ce petit webinaire de courte durée vous convient comme format n'hésitez pas à nous faire vos retours et puis on vous souhaite une très bonne journée et à bientôt bien sûr bonne journée bonne journée bonne journée à tout le monde on vous souhaite à bientôt